On va vous montrer comment aider des poussins à naître. Ça ne va pas plaire aux puristes, parce que les puristes sont du principe qu'on laisse faire la nature. Sauf que là, les poussins ont bêché depuis un moment et ça ne bouge pas. Donc on est obligé de les aider, nous on les aide. Et on a un bon taux de survie, on a quelques morts, ça arrive, mais comme vous pouvez le voir dans la couveuse, là, pour l'instant, on n'en a eu qu'un. Donc on travaille à deux. Donc moi, je humidifie les coquilles. Au niveau du trou, j'enlève les coquilles. Et Aurélie, qui est plus précise, enlève les membranes à la pince à épiner. Donc dès l'instant que ça a bêché, de toute façon, c'est que le poussin cherche à sortir, qu'il est formé, donc toutes les histoires de « le poussin n'est pas fini », c'est du tralala. Il bêche, on attend quelques heures, douze heures, des fois un peu moins. À partir de huit heures, s'il n'a pas entamé. À partir de huit heures, si ça n'a pas entamé, ce n'est pas bon signe, il faut aider, il survivre. Il y a des fois des histoires des paramètres d'humidité, d'épaisseur de la coquille. Il y a beaucoup de paramètres. Alors c'est sûr que les puristes vous diront, oui, mais les poussins, costauds, voilà, on doit s'en sortir tout seul. Écoutez, on aide les prématurés, on aide les juments à accoucher, on aide les vaches à accoucher. même si on n'est pas pour une agriculture intensive, on aide les animaux, on a toujours, de tout temps, on a aidé les animaux à faire leurs petits. Donc là, nous, on aide nos coussins, et on l'a toujours fait, et ça se passe bien. Celui qui n'est pas content, quelque part, on a envie de lui dire... Voilà, quelque part, on lui dit « ferme-la », celui qui n'est pas content, ou « passe ton chemin ». Mais nous, cette vidéo, parce qu'on a été débutants, donc on a eu du mal aussi au début, donc voilà. Quand je le fais bêcher, vous humidifiez, à l'endroit où c'est bêché, cette petite membrane qui sèche assez vite. Et il y a encore une autre membrane à l'intérieur, avec des vaisseaux sanguins. Mais, nous, on travaille à deux, il faut laisser la pince à épiler au précis. Donc moi, j'enlève la coquille, tout le tour. Germain, t'as combien de temps ? Deux minutes, 25. Top là. Tu veux que j'explique ou t'explique ? Peu importe. Alors, on continue. Donc moi, j'enlève les coquilles, Aurélie, avec la pince à épiler, enlève en humidifiant la première membrane blanche que vous voyez là. Et il y a une deuxième petite membrane gluande qu'il faut enlever aussi. C'est important. C'est souvent ça qui le coince un petit peu. Et ça coince. Ça saigne un petit peu, mais c'est pas grave. On fait un point de compression, ça se stoppe. Il faut y aller délicatement. Pas le sang du poussin. Enfin, pas directement, on va dire. Donc, quelquefois, le poussin est mal installé, la tête dans le mauvais sens. On ouvre toujours l'œuf. La pointe, on la laisse en bas. Approche-toi, regarde, on voit. Celui-ci va pas tarder à sortir. Allez, on y va. Allez, je te laisse faire. Vas-y. Voilà. Très. On fait ça, on le remet au chaud et la suite, il le fera tout seul. On va tout lui mâcher. Et voilà. On va faire en couveuse. On a un excellent, excellent taux de survie. Mais là, comme on est au 23ème jour, on a bien vu qu'il y en a certains qui étaient coincés. On a décidé d'aider. Autrement, on laisse au maximum faire la nature. Bon, là, j'en ai un mort. Mais on l'a ouvert, il était mort déjà. Donc, il a dû être fait dans sa coquille, ça arrive. C'est bon, vas-y, je vais me débrouiller.